Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette quatrième vidéo tuto sur Lightwork. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces tutos et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, c'est extrêmement agréable de voir que son travail est apprécié et que ça puisse vous aider. Et pour cette quatrième vidéo, je vous invite à découvrir le monde merveilleux du son dans la vidéo. Car vous le savez bien sûr, dans une vidéo, il est important de soigner l'aspect esthétique de vos images. Mais il est tout aussi important d'avoir une vidéo audible et que le son soit le plus nickel possible. Et pour cela, il ne faut pas trop compter sur les micros intégrés de vos appareils photos ou de vos caméras. Moi, je vous conseille vivement d'enregistrer le son à part avec du bon matériel. Alors le bon matériel, ça peut être simplement votre téléphone sur lequel vous avez branché un micro, un bon micro externe ou un micro cravate. Ou bien, bien sûr, l'idéal, c'est de percher votre scène avec un bon micro et un enregistreur. Et je vous mettrai sous cette vidéo la référence de l'enregistreur que vous allez entendre. Un très très bon enregistreur avec un très très bon rapport qualité-prix qui permet de faire des prises de son de qualité. Alors, Lightwork a des outils qui permettent d'améliorer le son et de faire des traitements sur le son. Mais comme je l'ai indiqué lors de mes premières vidéos, Lightwork et les fichiers audio, surtout la compression MP3, ne font pas bon ménage. Et il pêche un petit peu là-dessus et il est préférable de ne pas trop se reposer sur Lightwork au niveau du son. Heureusement, pour le son, nous avons un outil qui est gratuit. J'en ai déjà parlé. C'est Audacity. Alors, on va voir vite fait dans Audacity comment on peut améliorer le son. Ici, j'ai importé mon fichier audio et comme vous le constatez, j'ai un fichier audio qui est plutôt inégal au niveau du volume de son. J'ai des pics assez importants ici, des sons assez forts et ici, j'ai des sons particulièrement faibles. Ça, au niveau du rendu audio, vous allez avoir un certain inconfort qui va apparaître parce que vous allez avoir certains dialogues qui vont être très élevés et d'autres dialogues qui vont être quasiment inaudibles et pour votre spectateur, ça va être plutôt désagréable de devoir de temps en temps entendre l'oreille quitte à ne pas comprendre les dialogues et du coup, complètement saccager votre scène. Pour cela, dans Audacity, vous avez un filtre qui est assez intéressant qui s'appelle le compresseur. Dans les effets, vous avez ici compresseur. Alors, comment fonctionne le compresseur ? Lorsque vous lancez le filtre, vous arrivez sur cette petite fenêtre de paramétrage. Il y a deux informations qui vont nous intéresser, le seuil et le niveau de bruit. Le seuil, en fait, ça va vous permettre d'indiquer à Audacity à partir de quel niveau, en dessous duquel, Audacity va devoir augmenter le son. Donc, plus vous allez amener le curseur vers la droite et moins, il va y avoir d'augmentation des sons faibles. Et plus vous allez augmenter votre curseur sur la gauche et plus les sons faibles vont être augmentés. Au risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter aussi les bruits de fond ou les souffles et de rendre votre piste audio complètement inaudible. Et l'autre niveau, c'est le niveau de bruit. Le niveau de bruit, en fait, c'est la valeur minimale, donc le son le plus faible que vous puissiez avoir au niveau de votre son, en dessous duquel, Audacity ne doit pas faire d'augmentation. Donc là, clairement, il faut essayer de trouver, par rapport au niveau de bruit, le son qui correspond au bruit ambiant de votre pièce ou à ce fameux souffle que vous avez à l'enregistrement. Alors, comment on règle ces deux curseurs ? Pour le niveau du bruit, il suffit de vous mettre sur votre piste, de sélectionner une zone de votre piste silencieuse, donc une zone où les acteurs ne parlent pas. Et ensuite, vous lancez la lecture. Donc là, vous avez un indicateur qui vous permet d'avoir le niveau du bruit avec ces petits taquets bleus qui vous indiquent le niveau maximum. Donc là, je lance lecture et là, voilà, je vois que sur un son neutre, j'arrive sur 48 décibels de bruit. Donc lorsque je revais sur mon compresseur, ici, je peux mettre 48 en niveau de bruit, donc on va mettre un petit peu moins. Donc là, ça veut dire que tout ce qui va en dessous, donc c'est moins 48, donc tout ce qui va en dessous de ce niveau de bruit, je ne souhaite pas qu'Audacity augmente le son. Donc, je limite Audacity pour éviter qu'il m'augmente le son de mon bruit de souffle. Et ensuite, au niveau du seuil, là, je vais essayer de jouer un petit peu pour essayer de trouver le paramétrage idéal pour avoir une piste la plus homogène possible. Donc là, je lance le traitement avec mon seuil réglé à 20. Je fais OK et comme vous allez le constater, vous allez voir que le compresseur va faire son travail, c'est-à-dire qu'il ne va quasiment pas toucher au pic, au son fort de la piste, et il va par contre augmenter les sons faibles de la piste. Donc là, j'ai fait un test, mais comme vous le constatez, ça n'a quasiment pas bougé. Donc je reviens sur compresseur et je décale mon curseur vers la gauche. Donc comme je vous l'ai indiqué, plus je vais décaler mon curseur vers la gauche et plus je vais augmenter les sons faibles de ma piste audio. Je relance le traitement. Et là, vous voyez qu'on a notre son faible qui a été augmenté. Pas suffisamment à mon goût, donc on va faire un dernier essai. Et cette fois-ci, ça devrait être le bon, on va se mettre carrément à 40, à moins 40 dB. Voilà, donc là, vous avez constaté que maintenant, on arrive sur une piste audio plutôt homogène, avec bien sûr des pics, mais ça c'est normal, c'est pour essayer de garder l'intonation du jeu d'acteur. Mais on voit que les sons les plus faibles ont été cette fois-ci amplifiés. Donc là, maintenant, je vais faire un essai pour écouter, pour voir si le souffle que l'on trouve par-dessus la parole des acteurs qui a été fatalement aussi amplifié avec le son des acteurs n'est pas trop désagréable à l'oreille. Après Sharon, il faut que tu dises... On parle que c'est comme ça. Oui, de toute façon, il n'y a pas de vidéo, c'est ça ? Si, il n'y a pas de vidéo. Voilà, donc là, on entend que c'est plutôt acceptable. Et si j'écoute que le son seul... Voilà, on arrive avec un effet, un très léger effet de souffle, mais rien de catastrophique. Voilà, donc là, vous avez fait votre traitement audio. Il nous suffit maintenant d'exporter notre audio pour ensuite l'importer dans notre vidéo. Je retourne donc dans Lightwork, où je vais importer la modification audio que je viens de faire. Très bien, donc maintenant, j'ai à ma disposition le fichier vidéo qui se trouve juste ici et mon fichier audio que je viens de retraiter. Donc, un petit conseil sur votre appareil photo ou votre caméscope, même si vous faites une prise de son extérieure, laissez quand même activer le son de votre appareil photo, même si le son est de moins bonne qualité. Ça va vous permettre d'avoir une piste audio de référence qui est parfaitement bien synchronisée avec l'image. Donc ici, on la voit sur la vidéo. J'ai ma piste vidéo et en dessous, j'ai ma piste audio de référence. Alors, pour simplifier les choses, là, nous n'avons pas besoin de la stéréo. C'est juste une piste de référence. Vous pouvez supprimer une des deux pistes pour avoir juste une trame audio simple. Donc maintenant, j'ajoute une piste audio. J'en mets deux parce que mon son a été pris en stéréo. Je valide le fait que c'est de la stéréo. Maintenant, j'ai mes deux pistes. Je vais chercher mon son que j'ai retraité avec Audacity et je l'importe. Donc, je désélectionne ma piste de référence pour ne pas qu'il vienne l'écraser. Et j'envoie ma piste audio sur ma piste de travail. Voilà, donc là, je me retrouve avec ma vidéo qui se trouve juste ici et mes deux sons, le son intégré et le son que j'ai pris en extérieur. Donc là, maintenant, il va falloir faire la synchronisation audio. Et c'est là qu'intervient le fameux clap. Si vous faites une prise de son extérieure, je vous invite à claper votre vidéo, c'est-à-dire à taper dans vos mains devant la caméra pour que vous puissiez voir précisément au moment où vos deux mains se touchent. Ça va faire un pic sur votre piste audio. Et vous savez que la synchronisation sera parfaite lorsque le pic audio de votre piste correspondra parfaitement au moment où vos deux mains se réunissent. Vous pouvez aussi, comme je l'ai fait, prendre une ardoise en bois avec une autre petite plaquette de bois. Ça fait stylé ou bien, si vous avez bien sûr les moyens, d'acheter un vrai clap. Donc là, je vais aller chercher sur ma piste vidéo le moment précis où je clappe. Voilà, donc là, j'ai bien le clap. Et ça aussi, un petit conseil si vous faites des prises de son extérieures. Notez bien sur, comme ici, sur l'ardoise, le numéro du fichier qui apparaît sur votre enregistreur ou bien sur votre iPhone. Parce que sinon, après, vous allez extrêmement galérer avec tous vos fichiers audio d'un côté, votre fichier vidéo de l'autre. Pour retrouver qui correspond à qui, vous allez vraiment galérer. Donc, un conseil, notez-le quelque part, soit sur une feuille de papier ou encore mieux sur l'image comme ici. Ça va vraiment vous aider à la partie des rechages pour retrouver la piste audio qui correspond à votre image. Voilà, donc ici, j'arrive au moment précis où je clappe. Et lorsque l'on regarde au niveau de ma piste audio de référence, on a bien le pic. Maintenant, il va falloir que je trouve sur ma prise de son extérieure le moment où j'ai clapé. Et c'est là où le fait d'avoir gardé une piste de référence va être extrêmement pratique. Parce qu'il suffit simplement de repérer un petit peu le schéma que vous avez ici. Ici, j'ai un bruit assez long. J'ai deux claps. Parce qu'en fait, j'avais deux caméras sur cette scène. Donc, j'ai clapé deux fois. Alors là, j'ai dû me rater. J'ai fait deux claps pour la première caméra. Et ensuite, j'ai un clap ici. Et ensuite, j'ai du son ici. Et le but, ça va être de retrouver la même séquence sur ma prise de son extérieure. Et ici, vous le retrouvez. Vous avez le son long ici. Les deux claps ici. Et enfin, le troisième clap. Puis, un nouveau son. Donc là, j'ai bien cette séquence-là qui correspond à la séquence de ma piste de référence. Maintenant, le but, ça va être de synchroniser les deux. Donc, intuitivement, vous allez me dire, c'est simple. Il suffit de glisser, déplacer la piste pour faire correspondre les deux. Alors là, ça va fonctionner parfaitement bien parce qu'on n'a qu'une seule piste vidéo, qu'une seule piste audio. Le logiciel va très bien se comporter. Je vous assure que lorsque vous avez plusieurs pistes vidéo, lorsque vous avez plein de découpage, cette méthode-là ne fonctionne plus du tout. Ça part complètement en vrille. Dès que vous commencez à déplacer, si votre piste audio est un petit peu plus longue, Lightwork vous repositionne pour voir l'ensemble de votre piste à l'écran. Et donc, du coup, il dézoome dans votre bande montage. Enfin, c'est vraiment une grosse galère. Heureusement, ils ont prévu un outil qui est vraiment fantastique pour la synchronisation. Donc, il y a un système qui va vous permettre de synchroniser deux points de votre fichier vidéo. Pour cela, vous allez désélectionner les pistes vidéo. Donc, la piste vidéo et sa piste audio de référence. Vous allez vous positionner sur le clap, sur le pic audio du clap de votre source externe. Et vous allez mettre un point d'entrée sur ce point précis. Ensuite, vous désélectionnez la source extérieure et vous sélectionnez l'autre piste. Vous vous mettez sur l'endroit correspondant à votre piste audio externe. Et vous appuyez de nouveau sur I pour mettre un point d'entrée, mais sur cette piste-là uniquement. Et ensuite, vous allez lui dire que vous souhaitez faire un ajustement sur cette piste-là. Donc, vous cliquez juste sur la partie de gauche de votre piste audio. Là, vous voyez qu'il y a eu un très léger décalage de votre piste audio pour vous indiquer qu'il va prendre en compte cette piste audio. Il va la décaler. Vous réactivez la piste audio. Et là, vous faites un clic avec le bouton de droite sur la timeline en-dessus. Et ici, vous avez l'option aligner les marques. Lorsque vous faites ça, il va automatiquement, comme son nom l'indique, aligner les deux marques que vous venez de créer précédemment. en décalant la piste V1 et A1 que vous avez sélectionnée. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite retirer votre piste de référence. Et maintenant, je me retrouve avec ma piste audio extérieure parfaitement bien synchronisée avec ma piste vidéo. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que vous allez le voir que quelquefois, il suffit d'avoir une seule frame de décalage entre votre son audio externe et la vidéo. Et ça va se voir. On va voir que les lèvres ne bougent pas parfaitement au même rythme que l'audio. et c'est vraiment très déroutant lorsqu'on a ce genre de choses. Alors, au niveau de l'audio, vous avez aussi la possibilité avec Lightwork de faire des petits ajustements à l'intérieur de votre piste audio. En appuyant sur le bouton avancer, nous avons ici une zone écrite en jaune qui permet d'ajuster le niveau sonore de votre piste. Ça vous permet d'augmenter globalement le son de votre piste ou de baisser globalement le son de votre piste. Mais vous avez aussi la possibilité de dessiner un schéma pour augmenter le son de telle ou telle zone. Si malgré le traitement Audacity, vous avez encore des moments où vous avez du mal à entendre votre acteur ou bien éventuellement des moments où le son est vraiment trop fort, vous avez la possibilité d'augmenter le son à des moments particuliers de votre vidéo. Pour cela, il suffit de faire un clic avec le bouton de droite sur la ligne jaune de votre piste audio et vous le voyez, ça vous met des points de manipulation de la piste audio. Et en maintenant le clic droit et en faisant un glisser-déplacer, vous pouvez alors façonner le son de votre vidéo afin d'augmenter le son sur des zones bien précises ou la réduire sur d'autres zones. Et là, vous pouvez vraiment vous amuser avec cette piste-là pour qu'une fois que vous avez terminé votre vidéo et que vous avez encore des petits moments du son de la vidéo qui ne sont pas encore au top, plutôt que de reprendre tout le projet avec Audacity, vous pouvez comme ça ponctuellement faire des traitements sur le son. Et voilà, j'en ai fini sur cette vidéo sur Lightwork, sur le traitement du son. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est le système pour aligner les marques pour la synchronisation audio. C'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Je me répète, mais ne négligez vraiment pas le son dans vos vidéos. Vous l'avez probablement déjà entendu, il est beaucoup plus agréable de regarder une vidéo avec une image dégueulasse, mais avec un très bon son. Mais le contraire n'est pas vrai. Le son, c'est quelque chose qui est vraiment important car il permet souvent de comprendre la scène que vous avez filmée. Donc un conseil, ne négligez vraiment pas cet aspect de votre montage vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo s'il y a certains points que vous n'avez pas saisis, à la partager éventuellement si vous avez autour de vous des amis qui se lancent sur le montage. Et je vous dis à une très prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Lightwork.